La paracha de Rosh Chodesh 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 Parce que, lui il répond, c'est parce que celui qui va monter, c'est-à-dire il y a des gens qui rentrent et des gens qui sortent au milieu de la lecture. Et donc, les gens qui vont rentrer, ils vont dire, « Ah, le deuxième, il a commencé par ce passout, ça veut dire que le premier qui est monté qu'on n'a pas entendu, il a eu deux psukim. Et s'il a eu deux psukim, c'est qu'on a le droit de ne pas monter une personne pour deux psukim. » Et pareil pour ceux qui sortent à la fin, d'accord, que celui qui sort avant la fin, il va dire, « Ah ben voilà, alors le premier, il a eu trois psukim, et donc maintenant il reste deux psukim pour le deuxième, moi je sors maintenant, et je sais que le deuxième, il ne peut lire que deux psukim. » Donc c'est pour ça qu'on a dit, c'est pour ça que Shmuel, il a dit, « On ne divise pas, c'est-à-dire on divise les psukim, et on ne reprend pas le pasuk en arrière. » Parce que si on reprend le pasuk en arrière, alors ça fait que le premier qui est monté, s'il y a quelqu'un qui rentre au milieu, il ne va pas entendre que le premier a eu aussi trois psukim. Il va voir à partir d'où on a repris la lecture. Et il va se dire, « Ah, il ne va pas savoir qu'ils ont repris à nouveau le pasuk. » Ils vont croire qu'ils se sont arrêtés avant à ce pasuk. Et que le premier, il n'y a eu que deux psukim. C'est pour ça qu'il dit, « Vaut mieux couper les psukim en deux. » Et on a posé la question au Beth Amidrach sur Rav. On a dit, lundi jeudi, quand on fait monter les gens à la Torah, alors, une parasha qui a six psukim, alors on l'a fait monter avec deux personnes. Une parasha qui a cinq psukim, et bien c'est une seule personne qui monte. Puisqu'il faut au minimum trois psukim. Donc si on n'a pas un six, on ne peut pas faire monter deux personnes. Maintenant, si le premier, il a lu trois psukim, alors le deuxième, il monte, il lit les deux derniers psukim de cette parasha, et il commence un autre pasuk, c'est-à-dire il lit un autre pasuk d'une nouvelle parasha qui suit. Il y en a qui disent, le deuxième, il ne doit pas lire un pasuk de la deuxième parasha. Il doit lire trois psukim de la deuxième parasha. Ça lui fera cinq psukim. Les fiches, parce que tu ne peux pas entamer une nouvelle parasha pour lire qu'un patsuk. Il faut lire minimum trois psukim. Donc cette braïta ne va ni comme Rav qui dit qu'on reprend le patsuk en arrière, ni comme Chumuel qui dit qu'on coupe les psukim en deux. Cette braïta te dit, non, tu entames une nouvelle parasha. L'agmar nous dit, oui, mais là-bas, c'est possible. C'est une lecture qui parle du même sujet. Quand ça parle du même sujet, Alors on peut rajouter, mais la mahloket Rav et Shmuel, quand elle parle là-bas de Kriyat à Torah des Mahamadot, là-bas on ne peut pas continuer, puisque c'est une parasha qui est divisée par rapport au nombre de jours de la semaine. D'accord ? Et on ne peut pas entamer sur le lundi ce qu'on doit lire, c'est-à-dire pas entamer pendant le dimanche, ce qu'on doit lire le jour de lundi. Donc c'est pour ça que là-bas Rav et Shmuel, ils ont dit ou on reprend le patsuk avant, ou on coupe les psukim en deux. On n'entame pas une nouvelle parasha. Parce que là-bas, ce n'est pas possible. Amar bitan, hum, amar biyoshua ben levi, alakha ki yeshomrim. La alakha, elle est donc comme yeshomrim, c'est-à-dire qu'on ne commence pas à lire une nouvelle parasha, sans reprendre, sans lire trois psukim. Donc le deuxième qui monte, il va lire finalement cinq psukim. Ve ama rabitan, hum, amar biyoshua ben levi, keshem shen matrinin be parasha pakhot michloshua psukim, kachem me shairim be parasha pakhot michloshua psukim. Donc Rabbi Yoshua ben levi continue et dit, de même qu'on n'a pas le droit de lire une montée, de commenter une montée en ayant l'intention de lire moins que trois psukim, pareil, on n'a pas le droit de terminer une parasha par une dernière montée qui ferait moins que trois psukim. l'agma nous dit pshita, c'est évident. si déjà au début de la lecture de la Torah, que Tanakama, il est mekel, et il permet de lire moins de trois psukim, puisqu'il a dit comme ça, que si le premier qui est monté, il a lu trois psukim d'une parasha qui a cinq psukim, le deuxième, il lit deux psukim de cette parasha et encore un pasouk de la parasha qui suit. Et donc il aura trois psukim lui aussi. Et on voit que donc Tanakama, il est mekel, et les yeshomrim là-bas, ils sont mahmirs, il te dit non, le deuxième, il lira trois psukim de la deuxième parasha. Donc il faut qu'il dise cinq psukim. C'est une humra. On rajoute des psukim. Maintenant, Shiyur, lorsque, donc lorsque on termine la lecture de la parasha, et Shiyur, c'est ce qui nous reste de cette parasha, des mahmirs Tanakama, que Tanakama là-bas, il est mahmir, et il te dit qu'il faut laisser trois psukim, c'est-à-dire que Tanakama nous a dit que quand il y a une parasha de cinq psukim, et bien il y en a un qui va lire ces cinq psukim. Il ne va pas dire, on fait trois psukim et on laisse deux psukim qu'on ne lit pas. Donc on voit qu'il est mahmir là-bas, de rajouter des psukim pour celui qui lit. « L'eau colle chez qu'en des mahmirés yachomrim ». Alors, tu ne vas pas me dire que, ce n'est pas logique de dire que les yachomrim, ils vont être encore plus mahmirs, puisqu'ils sont toujours plus mahmirs que Tanakama. Et donc c'est sûr que, c'est sûr qu'ils vont te dire de ne pas laisser deux psukim comme ça. Donc on pose une question à Rabbi Yushua Ben-Lévi. Tu me dis que la l'akhal est comme yachomrim, qui te dit qu'on ne commence pas une montée si tu n'as pas trois psukim, alors que Tanakama là-bas est Mekel. Comment Rabbi Yushua Ben-Lévi... Donc quel est le khidouche en fait de Rabbi Yushua Ben-Lévi qui nous dit qu'on ne doit pas laisser moins que trois psukim pour la fin de la parasha ? Alors il te dit, parce que toute la raison pour laquelle on a dit qu'on ne laisse pas des psukim, parce que si tu laisses des psukim, les gens qui vont sortir, ils vont dire « Ah, il reste deux psukim, donc le dernier qui va monter, il ne va lire que deux psukim. » Alors si tu veux me dire, non, ce qui est fréquent, c'est des gens qui arrivent en retard, des nikhnasim. Mais ce qui n'est pas fréquent, c'est des gens qui sortent au milieu. D'accord ? Donc pour ceux du début, c'est pour ça qu'on a dit que le nikhnasim, celui qui va arriver, qui va louper la première montée, et il va voir qu'on reprend un psuk en arrière, il va dire « Ah, eh ben, ça veut dire celui qui est monté avant moi, il n'a eu que deux psukim. » Ça c'est fréquent. Et c'est pour ça qu'on a dit qu'on ne fait pas comme ça, parce que sinon, les gens vont se dire qu'on ne peut avoir deux psukim pour une montée. Mais quand tu me parles de la fin de la paracha, et qu'il reste deux psukim, et tu me dis « Non, je ne peux pas laisser deux psukim parce que j'ai peur de ceux qui vont sortir avant, et qui vont dire « Ah, il reste deux psukim. » Bon, le dernier, il ne montera que pour deux psukim. Ça, ce n'est pas fréquent. « Kamash Malan, que non. » Rabbi Yosho Abdelibi est venu te dire de même qu'on ne commence pas une montée pour lire moins que trois psukim, ainsi on ne termine pas une paracha en laissant moins que trois psukim pour la dernière montée. Même si tu penserais que c'est moins fréquent qu'il y ait des gens qui sortent avant la fin de la paracha, malgré tout, je t'interdis de l'écrire une situation comme ça où tu vas avoir deux psukim pour le dernier. Et c'est-à-dire, les gens qui vont sortir, ils ne vont pas voir qu'on a dit ces deux psukim et qu'on a commencé la nouvelle paracha. La gmane dit « Mais tu n'as pas dit qu'il n'y a pas mishou miyotsin atroulé namik zera mishou manikhnasin. » Alors, on pose la question sur Tanakama, on dit « Maintenant, Tanakama, quelle est la différence pour lui entre le début de la paracha, que là il te dit « Si tu as moins que trois psukim, on peut » alors que la fin de la paracha, on te dit « Il ne faut pas laisser moins que trois psukim. » « Si tu me dis qu'il ne faut pas laisser par rapport aux gens qui sortent, alors pareil au début, tu ne dois pas permettre de lire deux psukim, de reprendre le passage, de lire deux psukim parce que tu dois craindre que les gens vont arriver en retard et ils vont dire « Alors le premier, il n'a lu que deux psukim. » « Amre man be'ayel shayule shayel. » Alors la gmane répond que celui qui rentre en retard et il voit le deuxième qui monte à la Torah et qui commence à lire le troisième psuk, donc il va poser la question, il va dire « Comment le premier, il n'a lu que deux psukim ? Ce que j'ai raté, c'est quoi ? Deux psukim ? » Alors on va lui dire « Non, ne t'inquiète pas, on a commencé à lire par le psuk d'avant dans la paracha, avant le début de cette paracha. Donc on ne craint pas qu'il va se tromper. Mais celui qui sort, avant la fin de la paracha, à qui il va demander ? À personne ! Il va sortir dehors. Donc il va rester avec l'impression qu'il reste deux psukim de cette paracha et qu'on peut lui faire monter une personne pour deux psukim. « Chalakli Rabba, Beré de Rava, les Rav Youssef. » Alors Rabba, le fils de Rava, il a demandé une question à Rav Youssef. Il lui a dit « Il cheta mai » « Comment on fait maintenant ? » « La alacha » « Comme Rav qui dit qu'on reprend le psuk d'avant ou Shmuel qui dit qu'on coupe les psukim au milieu. » « Chalakli il cheta doleg veemtsai dolgan. » Donc là, il lui a dit « La alacha » c'est qu'on reprend le psuk d'avant et qui c'est qui reprend le psuk d'avant ? C'est celui du milieu. C'est-à-dire, le premier, il monte, il y a trois psukim et après, le deuxième qui monte, il reprend « Vea martha lahem vea ishi. » D'accord ? C'est lui qui reprend. Alors en fait, là-bas, ce n'était pas pour Roche-Rodech. Sa question, c'était pour les jours de Maramadot. Et là-bas, on avait dit qu'il y avait cinq psukim avant Yaira Kiyya. Donc le premier, il y a trois psukim et ensuite, le deuxième, il monte et il reprend le dernier psukim qui a été lu par le premier et il termine donc ces trois psukim et après, le troisième va commencer à lire Yaira Kiyya, Beto Khamayim et c'est toute cette page-là. Il y a trois personnes qui montent. « Zea klal » « Kol Shehbo Moussaf » après, on a dit dans la Mishnah « À chaque fois qu'il y a Moussaf mais qu'il n'y a pas Yom Tov, alors sur les trois qui montent, on rajoute un quatrième. « Ibarayalehu » On a posé la question au Bet Hamidraj. « Ta'ami Tzibur » « Bekama » Quand on dit « Vayal Moshé » Combien de personnes ont fait monter ? Trois ou quatre ? On a parlé de Rosh Chodesh. On a parlé de Kholamu'ed. Mais on n'a pas parlé de Taranit. Alors il te dit « Rosh Chodesh » « Vemu'ed » « De Ika Korban Moussaf » « Arbara » On a dit Rosh Chodesh et Kholamu'ed qui a le Korban Moussaf. Alors on fait monter quatre personnes. « Aval hacha de l'Eka Korban Moussaf » Maintenant dans Taranit-Tzibur. Qu'on n'a pas de Moussaf l'eau alors on ne peut monter que trois personnes. « Odinma » ou alors peut-être « Ha Ha Nami Ika Moussaf Tzibur » Du fait que le jour de Taranit-Tzibur vous vous rappelez on avait dit qu'il y avait cinq Tzibur dans Taranit. Il y avait même Nihila. Il y avait Chacharid, Moussaf, Milha, Nihila et Arbid. D'accord ? C'était ça la journée d'un Taranit-Tzibur quand les tuyaux ne tombaient pas. Donc comme il y a une Tzibur de Moussaf peut-être alors que dans la... Ça c'était dans Taranit-Tzibur. Même nous même nous qu'aujourd'hui dans Taranit-Tzibur on ne fait pas les cinq pilotes mais on rajoute la braha de Hanenu donc on rajoute une braha dans la Hanida alors peut-être que ça nécessiterait de faire monter une quatrième personne. L'Agmara lui a répondu Maudetema Nih... Pardon. J'ai sauté. Donc on a répondu Tashma. On va essayer de solutionner trois ou quatre personnes. Alors Berashrechotashim Buberhuloshel Moed Korinarbara On a dit Roshrodehchecholam Moed Tout le monde sait quatre personnes montent à la Torah. Habeta'anit-Tzibur Shlosa Donc Braitha nous dit en fait c'est-à-dire de ce qui est dans notre Mishnah puisque notre Mishnah t'a dit tu fais monter quatre personnes quand ? Aroshrodech et Kholam Moed ça veut dire que T'Aanit-Tzibur si t'es pas inscrit dans la Mishnah tu fais monter que trois personnes. Alors il m'a dit ah non tu peux pas raisonner comme ça. Et Marécha voilà le début de la Mishnah te dit Bacheni ou Baha Mishi ou Basha Shabbat Damincha Korin Shlosa le début de la Mishnah qu'est-ce qu'il nous dit lundi jeudi Shabbat après-midi tu fais monter trois personnes si dans T'Aanit aussi on faisait monter trois personnes alors on aurait dit dans T'Aanit aussi or là-bas on n'a rien dit donc ni pour trois ni pour quatre on a précisé le statut de T'Aanit alors ne viens pas me dire ce qui est écrit pour ce qui a écrit la liste des jours où on fait lire trois montées et bien ça exclut donc le T'Aanit donc il y aura quatre ou dans la liste où il y a quatre alors ça exclut le T'Aanit où il n'y aura que trois on ne sait pas on ne peut pas se solutionner de notre Mishnah et là donc de notre Mishnah on ne peut pas amener de preuves pour le T'Aanit est-ce qu'on fait monter trois ou quatre personnes T'Achma alors on amène une autre break d'une histoire qui s'est passée un jour Rav il s'est retrouvé à Bavelle c'est-à-dire Rav et Shmuel les deux ils étaient de Bavelle à la base et sont montés en Erette Israël pour apprendre la Torah de Rabbi Rabbi Oudanassi après ils sont retournés à Bavelle Shmuel il est parti à Neardea il est devenu Rosheshiva et Rav lui il a été à Bavelle plus tard et il est allé et il est devenu Rosheshiva à Soura donc les deux ils étaient proches de la frontière et les deux villes étaient espacées de 20 par sa haute alors un jour Rav il est parti à Bavelle quand il est arrivé à Bavelle il y avait un ta'ni tibou alors il a commencé à lire le Sefer Torah alors avant de commencer à lire la Torah il a fait la bracha du début et il a terminé la paracha il n'a pas fait la bracha de la fin et après quand ils ont fait le tout le monde s'est jeté par terre et Rav il s'est pas jeté par terre alors Rav on sait qu'il n'était ni Kohen ni Lévi donc il est monté à la Torah en tant que troisième s'il est monté en tant que troisième pourquoi il n'a pas fait la bracha à Kharona n'est-ce pas que c'est parce qu'il y avait une quatrième personne qui devait monter après lui et de là tu te trouves que de Tarnis Tibour on fait monter donc quatre personnes l'agmar te dit non mais non Rav il est monté à la Torah à la place du Kohen et donc c'est pour ça qu'il n'a pas fait la bracha à Kharona à la fin c'est pas parce qu'il est monté troisième il est monté à la place de Kohen il n'y avait pas de Kohen dans cette synagogue donc il est monté en premier et donc c'est normal qu'il n'a pas fait la bracha de la fin parce qu'on voit que Rav qui n'était pas Kohen lui aussi une fois il est monté en premier à la place du Kohen pourquoi ? parce qu'il était gadol batora donc on voit que des fois même s'il y a un Kohen et qu'on a un gadol batora on le fait monter en premier le gadol donc il n'y a pas de preuve que parce qu'il n'a pas fait la bracha c'est parce qu'il y avait un quatrième qui montait après lui non il est monté en premier pourquoi Rav il est monté en premier parce que même Rav Ami et Rav Asi qui étaient des Kohen importants des règles non seulement ils étaient Kohen non plus ils étaient malgré tout ils étaient ça veut dire ils se ils étaient dépendants de Rav Kahana de Rav Huna pardon Rav Huna était plus fort que eux et donc même que Rav Huna n'était pas Kohen et que eux étaient Kohen puisque au niveau à la Rav ils se fixaient par rapport à Rav Huna c'était donc leur Rav lorsqu'ils tranchaient quelque chose ils ne le contredusaient pas alors lui en tant qu'Israël ils montaient avant eux qui étaient des Kohenis ah et là Rav maintenant Rav pas tous les Kohenis mettaient que Foufim à lui ah il y a Shmuel des Kahana Rav il avait un bar qui était un éardé qui s'appelait Shmuel c'est à dire que Rav donnait du Kavod à Shmuel donc tu vois que Shmuel n'était pas comment ça s'appelle sous les ordres on va dire de Rav donc comment Rav il a pu monter en premier à la place du Kohen quand comme Rav Ouna tous les Kohenis sont Foufim laissent la place d'accord ils ne contredisent jamais Rav Ouna alors c'est normal qu'ils montent en premier à la place du Kohen mais Rav qu'à son époque il y avait Shmuel qui était un Kohen et qui le contredisait donc pas tous les Kohenis étaient Foufim à Rav comment Rav a pu monter en premier donc donc tu es obligé de dire qu'il n'est pas monté en premier qu'il est monté donc en troisième et s'il n'a pas fait la Braha à Khaona c'est qu'il y avait un quatrième qui montait après lui la Gman te dit non je dis mais dis moi Shmuel aussi des fois il était Kapouf à Rav quand Rav il disait une Alaha donc Rav donnait du Kavod à Shmuel mais c'est pas parce que Shmuel était important plus important que lui Rav il lui faisait du Kavod c'est tout et c'était quoi comme de cette histoire vous savez pourquoi il lui donnait du Kavod Rav à Shmuel on a raconté ça dans le Shabbat d'Afkafret un jour Rav il est arrivé d'un bateau Péret Israël il est arrivé à Babel et il avait mal au ventre alors quand il est arrivé Shmuel l'a invité chez lui et Shmuel Shmuel était médecin il a voulu le guérir alors il lui a donné des choses à manger qui provoquent des diarrhées pour lui enlever ce mal de ventre mais il lui a pas montré où c'est que c'était le toilette alors Rav qui savait pas quelle était l'intention de Shmuel il a dit celui qui me fait souffrir et ben ses enfants ne tiendront pas et finalement les enfants de Shmuel les pauvres ils sont niftins et donc Rav quand il a vu ça il a pris sur lui de toujours respecter Shmuel et toujours le faire passer devant lui donc en fait on voit que quand Rav donnait du cavot à Shmuel c'était Mishoum c'est pas parce qu'il le considérait plus fort que lui en Al-Aqra comment il a pu dire celui qui trouve les traprimes de Laval il vivra pas c'était Rachel on a la parole des bouquins parce que il savait pas ce qu'elle était de son intention et comme il l'a fait souffrir quelqu'un qui est dans la souffrance des fois il sort des mots où Shmuel Namim Mechaf Ava Kayef Lé Lé Rav et bien sûr on voit aussi Noach quand il s'est réveillé il a vu son fils il avait vu tout nu il a dit sa descendance ça fera des esclaves c'est sur des milliers et des milliers de descendants qu'il y a eu des millions qu'il y a eu une incidence alors on dit Shmuel Namim Mechaf Ava Kayef Lé Lé Rav Shmuel aussi il respectait Rav donc c'est pour ça que Rav pouvait monter en premier alors Rav Wouda Ava Dlé Kavod on a dit Rav pourquoi il respectait Shmuel parce qu'à cause de cette histoire Vechi Avidlé Bé Fanab quand il lui faisait du Kavod c'est quand il était devant lui maintenant chez Loh Bé Fanab Loh Avidlé quand il n'était pas devant lui il n'avait pas besoin de lui faire du Kavod donc lorsque Rav a lu la paracha c'était pas dans la ville de Shmuel d'accord puisqu'on a dit que Rav il a été à Bavel qui n'était pas à l'endroit de Shmuel Shmuel y était à Neardea donc Rav pouvait monter en premier donc c'est pour ça que tu ne viens pas me dire que puisque Rav respectait Shmuel forcément donc il est monté en troisième position et qu'il y avait donc un quatrième puisque Rav n'a pas fait la paracha non Rav il n'était pas dans la ville de Shmuel donc c'est possible d'avoir un cas où Rav est monté en premier pourquoi il n'a pas fait la paracha après ? parce qu'il y en avait d'autres qui montaient mais tu n'as pas de preuve que dans ce tarani on fait monter quatre personnes alors la paracha alors la paracha faire la paracha du début puisqu'on a dit à l'époque celui qui commençait la paracha il faisait la paracha et celui qui terminait la paracha il faisait la paracha de la fin et ceux du milieu ils montaient sans faire de brachos donc l'agmar nous dit alors tu voudrais dire que quoi qu'il est monté il est monté à la fin quand elle est arrivée cette histoire c'était après la takana des chachamim qui ont dit que tout celui qui monte il fait la paracha alors il y a ri il aurait dû faire la paracha de la fin on est après la takana des chachamim et que tout celui qui monte il fait une paracha au début et à la fin alors il aurait dû faire une paracha à la fin l'agmar répond c'est à dire la différence elle est à l'endroit où Rav se trouvait que là-bas que là-bas quand ils montaient les gens donc on dit qu'à l'endroit de Rav des mérales aillées donc les gens malheureusement ils arrivaient en retard ils rentraient au milieu de la criata Torah donc on avait institué que tout celui qui monte à la Torah fait une paracha au début comme ça ceux qui sont arrivés en retard ils entendent la paracha d'avant la montée il n'y a pas que le premier qui monte à la Torah qui fait une bracha parce qu'il y a des gens qui arrivent en retard maintenant Mipak Lounavke mais par contre ils ne sortaient pas en avance ils ne sortaient pas au milieu de la criata Torah donc c'est pour ça que c'est seulement le dernier qui montait qui faisait la bracha après sa montée donc on voit que de cette histoire on ne peut pas prouver que Rav est monté en premier parce qu'il a lu la bracha du début en tant que Kohen et aussi on ne s'est pas obligé de dire qu'il est monté en dernier et qu'il ne faisait pas la bracha de la fin alors donc on n'a pas de preuve de cette histoire qu'à propos du Taanit on doit faire monter quatre personnes parce que Rav n'a pas fait la bracha de la fin et les gens qui avaient quelqu'un après lui non même celui qui nous faisait en dernier finalement il ne faisait pas la bracha de la fin parce qu'il n'y avait personne qui partait avant la fin de la Torah alors viens écoute une bracha donc voici la règle à chaque fois que les gens vont rester plus longtemps à la synagogue et qu'ils ne vont pas travailler comme par exemple pour un Taanit alors on fait monter trois psoukines pour pas que les gens partent trop à partir au travail mais les jours où il n'y a pas de bitoum parce que à Rosh Chodesh les femmes ne travaillaient pas on ne va pas au travail comme d'habitude on ne peut travailler que les choses qui nous font perdre de l'argent on avait le droit de travailler il n'y a pas de bracha mais on a le droit de travailler d'accord alors on fait monter quatre personnes donc on voit les fourrages que pour un Taanit si beau on ne fait monter que trois personnes parce qu'il y a le travail après on ne veut pas bloquer les gens Amar Avashi Voici que dans notre Mishnah on n'a pas enseigné comme ça pourquoi nous on a dit ici On a dit chaque fois qu'il y a Moussav et qu'il n'y a pas Yom Tov on fait lire quatre personnes les Atouye Maï qu'est-ce que ça voulait inclure quand on a dit les Atouye N'est-ce pas que ça vient inclure dans qu'on doit faire monter quatre personnes que même que là-bas il n'y a pas Moussav mais il y a quand même Moussav on rajoute quand même une Bracha dans la Amida on dit Anenou donc peut-être de notre Mishnah on devrait comprendre que c'est quatre personnes qui montent qu'est-ce que tu me dis de cette Bracha c'est trois personnes parce qu'il y a le travail et on ne veut pas bloquer les gens de les empêcher d'aller au travail et comment tu donc comment tu voudrais me prouver d'une Braitha que dans un Tannis où on fait monter quatre personnes quand ça ne marche pas avec ce qu'on a dit dans notre Mishnah notre Mishnah nous a dit c'est quand tu rajoutes quand il y a Moussav et qu'il n'y a pas Yom Tov que tu fais monter quatre personnes en Tannis il n'y a pas de Moussav alors le Mishnah te dit d'après Ravashi qui te dit que Zéaklal ça vient pour inclure que dans le Tannis Tibur et Tishabéab on fait monter quatre personnes alors notre Mishnah comme qui elle va l'Otanakama et l'Orabi aussi et ça va ni comme ni Tanakama ni Rabi aussi not Nishnah et c'est qui Tanakama et Rabi aussi Détania parce qu'on a une Braïta qui parle de la lecture de la Torah à Tishabéab maintenant si Tishabéab est tombé un lundi ou un jeudi on fait monter trois personnes comme dans n'importe quel lundi et jeudi et ensuite on fait monter c'est à dire le troisième maintenant si Tishabéab tombe mardi ou mercredi que la Bihlal dans les autres jours de l'année mardi et mercredi on ne sort pas le Sefer Torah alors Koré ou Mastir il y a une chère personne qui monte qui lie toute la paracha de Tishabéab et qui lie en même temps la Tshara ça c'est Tanakama Rabi aussi Omer lea Olam Korin Shloshah ou Mastir et Chad Rabi aussi te dit non même si ça tombe dans des autres jours de la semaine à part lundi et jeudi on fait toujours monter trois personnes et le troisième ni la Tshara et donc notre Mishnah va ni comme Tanakama ni comme Rabi aussi puisque nous qu'est-ce qu'on a dit qu'on a dit Tishabéab on fait monter quatre personnes et de cette Braïta on voit que un il te dit tu fais monter une personne et l'autre il te dit tu fais toujours monter trois personnes en tout cas il n'y a personne qui te dit tu fais monter quatre personnes donc comment tu voudrais dire que notre Mishnah puisqu'elle n'a pas précisé elle a dit Zéaklal et donc ça vient inclure quelque chose tu viens me dire que t'as un lit c'est bon on fait monter quatre personnes mais regarde cette Braïta elle te dit ou trois ou un donc notre Mishnah ne peut pas aller ni comme l'un ni comme l'autre Vééla donc on est obligé de dire que donc Kashiach Zéaklal donc tu es obligé de dire qu'on a un problème alors avec notre Mishnah puisqu'on a des mots en plus comme Zéaklal qui sont venus normalement inclure quelque chose les Atouye Maï qu'est-ce qu'ils sont venus inclure donc c'est pas de nous dire que Tishabéab est à Nitsibor on lit on lit quatre les Atouye Rosh Chodesh Vémoïd ça vient il faut enlever le lot les Atouye Rosh Chodesh Vémoïd il faut inclure donc Rosh Chodesh et Chol Amoïd qu'on lit quatre personnes que quatre personnes lisent la Torah mais Tishabéab est à Nitsibor on lit que trois la Gemara nous repousse ça et nous dit Habehédia qu'à Tanehla voici que c'est déjà écrit clairement dans la Mishnah on lit quatre on fait monter quatre personnes donc quand notre Mishnah nous a dit voici la règle à chaque fois qu'il y a Moussa on fait lire quatre personnes tu voudrais nous dire que ça vient inclure quoi Rosh Chodesh et Chol Amoïd mais ça c'est écrit clairement dans la Mishnah donc c'est quoi ce Zéaklal et là donc c'est le Tana nous a donné un Siman à la fin de la Mishnah pour qu'on puisse se rappeler comment on calcule le nombre de personnes qui vont monter à la Torah ne dis pas que Yom Tov et Chol Amoïd ils sont au même niveau et donc on fait monter cinq personnes il faut que tu tiennes une règle cette règle dans ta main et te dire chaque jour qu'il y a une ma'ala en plus qu'un autre jour alors on fait monter un homme en plus à la Torah ilka Rosh Chodesh et Chol Amoïd qu'ils ont une ma'ala particulière par rapport à tous les autres jours de l'année puisqu'il y a un corban de Moussaf à part le corban à sa lutte de tous les jours il y a un corban de Moussaf alors on fait monter quatre personnes Bé Yom Tov qui a une ma'ala sur Rosh Chodesh et Chol Amoïd parce qu'on n'a pas le droit de travailler d'accord alors Hamisha il y a cinq personnes qui montent Bé Yom Kippour il y a une ma'ala particulière sur Yom Tov que celui qui fait une melacha Yom Kippour Bé Melzid il y a y a y a y a y a alors que Yom Tov il ne reçoit que Malkout Shisha on fait monter donc une sixième personne Shabbat et Shabbat que celui qui mechale le Shabbat il rêve ce qu'il a ça c'est une ma'ala en plus donc on fait monter sept personnes alors ouais donc donc finalement donc donc en fait on a c'est seulement Rosh Chodesh et Chol Amoïd qu'il y a quatre personnes ok alors Goufa on a posé la question on a dit au Beth El-Rash Rav Iklah les Bavelles les Tarni Tzibour on reprend cette histoire où Rav s'est retrouvé à Bavelles en Tarni Tzibour Kam Kera Bessifra il a lu le Sefer Torah Patach Barek Khatam Velo Barek il a fait une bracha avant de lire la Torah et il n'a pas terminé en faisant une bracha Nefoul Kuleh Alma Anpaivu Ve Rav Lonafala Anpaivu tout le monde s'est baissé d'accord c'est jeté par terre pour les Naflou Alpenem c'est-à-dire pendant les Tachanunim ils se sont rabaissés et Rav non Maïta Amar Rav Lonafila maintenant on veut savoir pourquoi Rav il s'est pas baissé lorsqu'on a fait les Tachanunim Rizpashelavanim Haïta la Gmara nous dit c'était un sol qui était fait de pierre Ve Tanya et la Braïta nous dit Ve Evel Maskit Lotitenu Be Artechem il y a un pasouk dans Vaïkra Perekav Pasouk Alef qui nous dit qu'on n'a pas le droit de se prosterner sur un sol qui est recouvert de pierre Donc on a fait une drachat c'est seulement en Erette Israël que tu n'as pas le droit de te prosterner sur un sol de pierre Mais tu as le droit de te prosterner sur le sol du Bet Amikdash qui est fait aussi en pierre qui déroula comme c'est une drachat qui vient de Roulade Amaroula Loa sa Torah et la Rizpashelavanim il vade La Torah n'a interdit de se prosterner seulement sur un sol en pierre Donc de là on apprend qu'on ne doit pas faire un sol en pierre dans un Bet Kineset pour comparer au Bet Amikdash parce que sinon on ne pourra pas se prosterner là-bas Et comme ce Bet Akinet c'est à Babel il avait des pierres alors Rav n'a pas voulu se prosterner Alors pourquoi seulement le Rav ne se prosterne pas Tous les autres de la synagogue n'avaient pas le droit de se prosterner Et là-bas on voit qu'ils se sont prosternés La Gemara répond Il dit non l'endroit des pierres c'était pas dans toute la synagogue c'était à l'endroit où Rav s'asseyait Donc eux les autres ils étaient sur un sol qui n'était pas de pierre donc c'est pour ça qu'ils se sont prosternés Alors on pose la question on dit alors Rav Rav qu'est-ce que tu restes à ta place où il y a des pierres va dans un autre endroit de la synagogue fais quelques mètres là-bas il n'y a pas de pierre et tu pourras te prosterner se prosterner L'eau elle est mitra la Gemara répond non Rav n'a pas voulu déranger le Tibour parce que s'il allait s'approcher des gens à l'endroit où il n'y a pas de pierre dans le sol les gens se seraient levés devant lui pour son camotte donc il a préféré rester à sa place mais il ne s'est pas prosterner parce qu'entre lui il y avait des pierres Ibaritema si tu veux que je te dise Rav Pichut Yadaim Veraglaim Hava Aved Rav quand il faisait Néphila Tapaim il s'allongeait carrément sur le sol les mains et les pieds sur le sol et le visage et ça c'était la manière de se prosterner qui était interdite sur des pierres mais les autres dans la synagogue juste il se baissait par terre mais il n'avait pas les mains les pieds le visage sur le sol ou qui d'un Ola comme on l'a appris de Ola de Amar Ola il se dit alors si il est en dessous des pierres alors il n'a qu'à juste se courber un petit peu je vais faire Néphila Tapaim sans avoir besoin de mettre son visage ses mains et ses pieds sur le sol allongé il n'avait pas voulu changer de son habitude si tu veux je te dise Rav c'était quelqu'un d'important qui est Rav c'était quelqu'un d'important donc ça veut dire Rabia Hazard nous dit un homme important n'a pas le droit de se jeter par terre pendant cette fille-là seulement s'il est sûr que cette fille-là va être exaucée parce que s'il n'est pas sûr que cette fille-là va être exaucée et qu'il se jette quand même par terre alors il va être dans un massage de bizaïeux pour rire alors s'il est sûr que cette fille-là elle va être exaucée c'est un grand sadique alors même s'il va se mettre dans une situation indélicate d'accord il s'en fiche parce que ça peut-être exaucé c'est pas grave d'être dans une situation comme ça alors que s'il n'est pas sûr c'est à sûr de se mettre dans une situation de bizaïeux quand on est Adam Hachou et d'où on apprend ça qu'est Yushua Bin Nun comme on l'apprend de Yushua Bin Nun quand Ahan il a fauté c'est quoi Ahan Ahan c'était quand ils ont conquis Yericho Hashem il avait ordonné de rien prendre du butin et lui Ahan il a pris quelque chose alors quand ils l'ont attrapé et donc ça veut dire ils ont voulu savoir qui c'est qui a fait ça quand ils ont conquis la ville de Haï ils ont fait la guerre à Haï il y a eu 36 soldats de Yushua qui sont morts et alors qu'ils étaient moins nombreux à Haï qu'à Yericho et à Yericho ils n'ont eu aucune perte alors là il a compris que c'est parce que à Yericho il y a quelqu'un qui a pris du butin et quand il a entendu ça à Yushua que des soldats sont tombés il a déchiré ses vêtements et il s'est jeté par terre devant le Haron et tous les iknés israels ont mis de la terre sur leur tête alors on dit mais si c'est quelqu'un important Yushua comment il se met dans une situation comme ça dire-t'i va-yumer Hachem et Yushua koum lach lève-toi tu dois pas te jeter comme ça pourquoi ? parce que t'es pas sûr que ta tuyla va être exaucée donc grave c'est pour ça aussi qu'il ne s'est pas jeté par terre parce que il n'était pas sûr que ta tuyla allait être exaucée Tanoura Banan Khamim nous entraine puisqu'on est en train de parler de se prosterner alors il y a plusieurs sortes de prosterner Kida quand on dit à chaque fois Kida Al-Hapaim ça veut dire que c'est seulement on se prosterne mais c'est seulement le visage qui touche le sol ça veut dire c'est très dur de faire ça parce qu'il faut tenir les pouces sur le sol et juste le visage qui touche le sol pas tous les restes de la main comme on voit lorsque David a dit à Batsheva qui exécutera sa promesse de faire nommer Shlomo à sa place en tant que roi alors Batsheva s'est prosterné cette fois et c'est à dire que le visage a touché le sol maintenant quand on dit Kri'a Likro'a d'accord Al-Birkaim ça c'est les genoux qui touchent le sol Lorsque Shlomo a fait la tchfila lors de l'inauguration du Bet-Amikdash il s'est jeté au sol mais c'est ses genoux seulement qui ont touché le sol il n'y avait pas de visage Ishtahava et quand on dit l'Ishhtahavot Zopichut Yadaim de Raglaim alors là c'est le visage les mains et les pieds qui sont à même le sol Chez Nehémar Havon 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 comme Yosef quand il a rêvé son père il lui a dit dis moi tu crois que nous on va se mettre c'est pas ça genouiller là c'est complètement au sol Havon 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 Arsa sur le sol la tête les pieds les mains sur le sol ça c'est la différence entre Kida Kri'al et Ishtahava Lévi Ahve Kida Kamedi Rabi un jour Lévi il a montré à Rabi comment on fait Kida il a mis il a planté ses pouces dans le sol et il s'est tenu dessus maintenant Ve'itla quand il a voulu se relever et bien il était boiteux à cause de ça parce que voilà c'est très dur de relever le corps quand tout le corps repose sur les reins finalement il ne peut pas s'appuyer de ses mains pour se relever donc c'est les reins donc c'est pour ça qu'il est devenu boiteux Ah l'Agmara demande on en a déjà vu dans une Agmara cette histoire Ve'a kagarmane il dit non c'est ça qu'il a fait boiteux Ve'a marabir azzar lé ou la malyati a khadam varim clapé marla il dit non pourquoi il est boiteux parce que Rabi El Hazar nous a dit qu'un homme n'a jamais le droit de prononcer des mauvaises paroles envers Akkadosh Baruch chez Haré Adam Gadol et Thierry Tzvarim flapé marla ve'itla parce qu'il y a eu un grand homme qui était en fait Lévi qui a mal parlé à Hachem et qui est devenu boiteux Oumadou Lévi c'est Lévi pourquoi ? parce qu'un jour il a décrété un taranite il y avait la sécheresse et les 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 et les 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 puis ne sont toujours pas tombées alors il a dit à Kadosh Baruchu Ribono ch'élrolam mettre du monde toi tu es dans le ciel et tu n'as pas pitié de tes enfants il a rien dit ça et ben malgré tout il a été puni il est devenu boiteux à cause de ça l'Igmara répond Non, finalement, c'est, voilà, quand il a montré à Rav, à Rabi, comment faire l'Akida, il a été boiteux, et quand il a mal parlé à Gabi Mouroukou, d'accord, alors, donc en fait, ça veut dire quoi ? Il y a eu deux raisons pour lesquelles il est devenu boiteux. C'est d'abord parce qu'il a mal parlé, mais quand il a fait, il a montré à Rabi que Kida, il n'y a pas de, c'est dangereux de faire, alors, on ne l'a plus mis, c'est-à-dire, on ne lui a rien fait quand il a mal parlé à HM, mais c'est resté en stand-by jusqu'au moment où il a voulu montrer la Kida à Rabi, et à ce moment-là, il est devenu boiteux. Donc, ce n'est pas simplement la raison parce qu'il a montré à quelque chose de difficile physiquement à accomplir qu'il est devenu boiteux. C'est parce qu'il y avait quelque chose d'antérieur, et Kaka de Joroukou attendait l'occasion pour le punir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada